Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire. En Côte d'Ivoire, le droit à l'éducation et à la formation des personnes en situation de handicap est garantie par la loi. Mais dans les faits, comment est pris en compte l'inclusion des élèves à besoins particuliers ? Trouve-t-il leur place dans des établissements spécialisés ou en milieu ordinaire ? Si oui, pour combien d'heures et avec quel type d'accompagnement dans ce numéro de C'est-à-dire ? Nous tenterons d'avoir une vue d'ensemble sur cette situation avec notre invité du jour, M. Dhirassouba Aboubakar. Il est inspecteur principal, option éducation spécialisée. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors aujourd'hui, on parle d'inclusion scolaire et du cas de ces enfants en situation de handicap dont l'intégration scolaire est parfois très difficile. Mais avant, dites-nous ce que c'est l'école inclusive et lorsqu'on parle d'intégration, alors comment est-ce qu'un enfant en situation de handicap est intégré ? Merci. Alors l'école inclusive, c'est une école qui est mise en place pour pouvoir aider les enfants qui ont une certaine particularité à pouvoir intégrer l'école normale. Ça n'est que dans une classe ordinaire où on va dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas de problème et il y a un enfant, par exemple, qui n'arrive pas à marcher. Il a un handicap physique. Il y a un enfant qui est dans une situation de, comment dire, un enfant qui est autiste, un enfant qui est trisomique. Comment faire en sorte que ces enfants puissent inclure l'école normale, la classe ordinaire et pouvoir échanger avec leurs camarades, mais pouvoir apprendre ce que la maîtrise fait ? Sinon, on parle d'école inclusive. De toute façon que ces enfants ne restent pas entre eux. Les enfants en situation de handicap, mais plutôt qu'ils intègrent ce processus des écoles normales, ça les aide plus à évoluer que lorsqu'ils sont entre eux en école scolaire. Alors, on en parle et c'est un réel défi pour les parents, cette question d'intégration d'enfants à besoins particuliers. Alors, vous qui êtes spécialiste, comment se fait ou doit se faire la rentrée, comment doit se préparer, je vais dire, la rentrée de ces enfants à besoins particuliers ? Effectivement, les parents sont confrontés à beaucoup, beaucoup de problèmes. Du fait même que les établissements ordinaires ne sont pas du tout informés par rapport à l'école inclusive. Ce qui fait que quand les parents ne peuvent pas inscrire son enfant autiste ou trisomique, l'école va dire, nous, on ne maîtrise pas ce type d'enfant, on ne peut pas encadrer ce type d'enfant. Donc, il faut aller plutôt à l'école spécialisée. Donc, la maman ou le père déjà ressent une blessure, une blessure sans que son enfant ait rejeté. Ce qui les freine parfois. Oui, et nous, nous intervenons pour faire le plaidoyer, pour dire à l'école, au fondateur, à la directrice, que cet enfant, il a besoin d'être avec ses camarades pour pouvoir apprendre. Parce que l'être humain apprend par imitation. Un enfant qui naît, c'est par imitation parmi ses pères qui peut apprendre. Donc, quand il est en milieu ordinaire, en classe ordinaire, il apprend mieux que lorsqu'il est en école spécialisée. Et quand on fait le plaidoyer, l'école accepte, parce qu'en fait, l'école aussi a des objectifs à atteindre à la candidatrice. C'est-à-dire que l'enfant doit avoir 5D moyenne pour aller en classe supérieure. Nous, nos objectifs sont différents de l'école ordinaire. Nos objectifs, c'est un enfant qui est venu et qui ne sait pas parler, qui ne dit aucun mot, mais à la fin de l'année, qui dit des mots. Un enfant qui bouge beaucoup, mais au terme de la prise en charge à l'école ordinaire, il s'assoit. Pendant 30 minutes, on peut mener une activité. Un enfant qui est autiste, par exemple, et qui est isolé, qui ne va pas faire ses camarades. Mais à la fin de l'année, la matière a dit, il vient avec tout le monde, il vient jouer avec ses camarades. Voilà les objectifs que nous devons atteindre, on envoie l'enfant à l'école ordinaire. Donc, quand on explique aux fondateurs, aux responsables, ils sont conscients de cela. Et ils acceptent les enfants, et nous faisons l'accompagnement au sein des métiers. Alors justement, vous avez déjà emboîté le pas, vous avez parlé de trisomie. On entend souvent ce terme, enfant en situation de handicap, et certains font référence aux handicapés. Alors, c'est qui ces enfants en situation de handicap ? Alors, un enfant en situation de handicap, c'est un enfant qui a des difficultés qui l'empêchent d'être comme d'aller à l'école, comme ses camarades. Ça peut être un handicap physique. Un enfant qui a une infinité motrice cérébrale, et par exemple, il ne marche pas. Donc ça, c'est un handicap physique. Il y a un handicap sensoriel aussi. L'enfant qui est malentendant, ou bien qu'il n'entend pas. Un handicap visuel, ou l'enfant qui n'en voit pas, ou qui est malvoyant. L'handicap aussi peut être psychique. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui a 16 ans, mais son intelligence a 5 ans. Donc, ce type d'enfant, on parle d'enfant en situation de handicap. C'est la situation qui crée le handicap, mais ce n'est pas l'enfant humain qui est handicapé. Donc, une situation physique, une situation de vulnérabilité, une situation psychique peut amener l'enfant à être en situation de handicap. Donc, on retire que c'est la situation qui crée le handicap, mais ce n'est pas que l'enfant est lui-même handicapé. Alors, est-ce que ces enfants doivent obligatoirement bénéficier d'un aménagement pédagogique adapté à leurs besoins, ou c'est dans certains cas ? Alors, si tous ces enfants ont besoin spécifique, ont besoin d'un aménagement particulier, de la mesure où il a un besoin particulier. Donc, par rapport au besoin qu'il a, par rapport aux difficultés qu'il a, les attentes, il faut un projet éducatif de scolarisation qui lui permet de pouvoir déployer son potentiel, de pouvoir vaincre les obstacles et les difficultés et pouvoir avancer. Donc, il faut un projet de scolarisation. Et ce projet de scolarisation, lorsqu'on l'établit, on va tenir compte de son handicap. L'enfant qui bouge beaucoup, quel aménagement à faire pour qu'il puisse être plus stable, être plus concentré ? L'enfant qui ne marche pas, quel aménagement à faire ? Donc, on va trouver l'aménagement qu'il faut pour pouvoir aider à aller en place. En général, on utilise les auxiliaires de vie scolaire. Ce sont des personnels de l'éducation spécialisée qui viennent, qui vont accompagner l'enfant en classe pour l'aménagement sur les cours que l'aménagement se fait ou le maître fait. L'aménagement aussi, par exemple, c'est le bouger, l'aménagement, le canaliser pour ne pas qu'il perturbe la classe. Donc, ce sont des aménagement qu'on fait pour que l'enfant puisse apprendre à son rythme. Alors, très intéressant. Alors, il y a un autre gros problème qui se pose, c'est le choix de l'établissement pour l'enfant. Un réel problème pour les parents. Dans quel cas, il faut intégrer l'enfant dans une école spécialisée ou en milieu ordinaire ? Alors, un enfant, quand il naît et qu'il a des difficultés, tant qu'il est pris en charge très tôt, il peut aller à l'école ordinaire, en classe ordinaire. Lorsqu'il fait la scolarisation, il est scolarisé pendant de nombreuses années et qu'on ne voit pas qu'il a d'or, comment on va dire ça ? Il n'atteint pas les orientés que nous sommes assis, il peut aller à l'école spécialisée. C'est-à-dire que cet enfant qui est dit autiste, il a fait une année scolaire, deux années, même trois années scolaires et ça ne va pas du tout. On voit qu'il n'a pas acquis de compétences et il continue jusqu'à dix ans. On peut dire qu'il peut aller à l'école spécialisée, mais on ne peut pas mettre un enfant de trois ans déjà, deux ans et demi directement à l'école spécialisée. Donc, selon ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut d'abord intégrer l'enfant dans un milieu ordinaire et analyser au fur et à mesure son parcours pour voir s'il s'intègre ou pas, avant de l'orienter vers une école spécialisée. Parce qu'il faut avoir plein de classes normales et lorsqu'on voit qu'il n'y a pas eu de changement notable, on va avoir une école spécialisée. Alors, on va en venir donc aux professionnels de l'éducation spécialisée, vous en faites partie. Vous êtes donc spécialisé en pédopsychiatrie. Alors, qu'est-ce que c'est ? La pédopsychiatrie, c'est la psychiatrie des enfants. C'est le domaine de la psychiatrie, c'est la médecine qui s'occupe des enfants des 0 à 16 ans. Alors, ça va prendre l'enfant, lui-même, les difficultés qu'il a, l'enfant et son milieu, son environnement, la famille et même l'enfant avec un milieu exécuté tel qu'il le compte. Donc, on va décider très tôt déjà, qu'il parte même depuis la grossesse, l'accouchement, la petite enfance. Donc, on voit à quel niveau le tour va commencer. C'est l'enfance. Et aujourd'hui, on va établir un bilan pour dire que voilà le programme de l'enfant. Et on doit l'aider maintenant. Et quand on doit l'aider, c'est nous, les éducateurs, qui intervenons maintenant pour l'aider. C'est toute une équipe pluridisciplinaire qui s'occupe des enfants en pédopsychiatrie. Donc, vous avez des pédopsychiatres, vous avez des éducateurs spécialisés, vous avez par ailleurs des psychomotriciens, des entrepreniers, des éleveaux thérapeutes, des psychologues. Mais en quoi de voir en général, le pédopsychiatre se travaille pour l'aider pour l'éducateur spécialisé. Donc, il va faire le bilan, il va faire une perception médicale, c'est-à-dire un traitement et l'éducateur se doit faire la rééducation maintenant. Et après, un certain temps de rééducation, on fait le bilan pour voir qu'est-ce qu'on a pu acquérir, quelles sont les difficultés qui persistent et comment aider encore l'enfant à avancer. Alors, de façon pratique, prenons le cas, vous l'avez dit, d'un enfant qui bouge beaucoup ou qui est atteint de psychomotricité. Alors, quel est votre rôle dans l'éducation de cet enfant ? Comment vous arrivez à canaliser cet enfant ? Comment vous arrivez à l'aider à s'intégrer, justement ? Alors, un enfant qui vient, par exemple, en consultation, on voit qu'il bouge beaucoup. Alors, quand on va ouvrir le dossier, on fera le bilan. On voit qu'il a un détour psychomoteur. On voit qu'il bouge beaucoup. Le médecin va poser le diagnostic pour dire, lui, c'est un problème pour avoir un trouble des pires activités avec des psychos de la pension. Donc, s'il y a un traitement médicamentaire à mettre en place, il va faire et l'éducateur spécialisé va intervenir. Quand il intervient, il va mettre tout ce qu'il y a en place. Et voilà, la première difficulté, c'est que l'enfant bouge beaucoup. Comment aider cet enfant à être plus stable ? Donc, on peut mener des activités sportives, on peut mener des activités sportives pour amener à dépasser le maximum des verges. Après avoir couru, après avoir peut-être fait de la trampoline et autres, quand il commence à dépasser à ses verges ce soir, et on peut mener des activités médicaments. Et l'hyperactivité est avec le déficit de l'attention, le manque de concentration. Donc, on va mener des activités. Dans le filet des pires, par exemple, des montagnes illégaux, des puzzles, tout ça, ça va aider cet enfant à être concentré. Après, on peut faire des activités médicales, on peut nommer des images, on peut apprendre l'alphabet et autres. Donc, pour toute cette panoplie d'activités, c'est l'éducateur spécialisé qui va le faire. Alors, lorsque cet enfant est dans un environnement ordinaire avec ses autres amis de classe qui sont normaux, évidemment, alors comment se fait leur suivi ? Est-ce que l'éducateur spécialisé peut se déplacer pour se rendre dans cette école et suivre l'enfant ? L'idée, c'est vrai qu'il y a un éducateur spécialisé au sein de l'établissement déjà. Et ce enfant, quand il vient le matin, il a un auxiliaire lévée scolaire qui se le prend en charge, c'est-à-dire un accompagnant qui est en situation de handicap. Mais son rôle, c'est de maintenir l'enfant en classe et l'amener à participer aux activités de la maîtresse. Et maintenant, après, il y a des temps où l'enfant, il a étudié l'état de l'activité, il s'est fait dit, on va l'amener à colorier, à développer le langage. Donc là, l'éducateur spécialisé va intervenir. Et après, il va retourner en classe pour être dans le bain, pour pouvoir apprendre, pour mémorer tous ses camarades. Donc là, ça va l'aider à développer plusieurs potentialités, telles que la socialisation, le langage, la concentration et autres. Donc, l'éducateur spécialisé peut intervenir à l'école. Donc, normalement, dans chaque école, il faut un éducateur spécialisé. Mais chaque enfant à un besoin particulier doit avoir un auxiliaire de l'éducation scolaire. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est possible aujourd'hui, grâce aux éducateurs spécialisés, d'intégrer facilement ces enfants à besoin particulier. Alors, quel est le message que vous voudriez passer à ces parents qui ont encore des difficultés, qui sont sans solution éducative pour leurs enfants aujourd'hui ? On se peut dire aux parents de commencer très peu l'accueillage. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de… Elle n'est pas gratuite, la prise en charge ? Bien sûr, il y a beaucoup de structures déjà. Il faut aller à des structures publiques. Il faut aller déjà pour qu'on puisse faire le déficit et le diagnostic déjà. Et quand on commence la prise en charge, très tôt, ça aide l'enfant. Maintenant, ce qui freine les parents, c'est le coût. Ça coûte excessivement cher. Et c'est vraiment qu'on est heureux pour les parents. Donc, un parent qui a un enfant en besoin spécifique peut se retrouver à être épuisé financièrement, matériellement, physiquement, psychologiquement. Parce qu'il n'y a plus de ressources. Encore, il n'y a pas d'accompagnement de l'État. Justement, quelle solution vous préconisez pour faire face à ce problème ? Alors, la solution, c'est qu'il faut que l'État s'implique en tant qu'État. Si l'État a parlé d'école obligatoire, qu'est-ce que dans la procession ? Si l'État a parlé aussi d'école inclusive, il faut former le personnel qu'il faut, les professionnels. Il faut aussi que l'État aide les parents. Puisque le coût est excessivement cher, dans les pays développés, c'est l'État qui prend en charge l'emploi. Même en quoi tu vois les épaules privées, ils ont un système français ou autre. C'est l'État qui prend ses enfants en charge. Les parents n'ont rien à débourser. Donc, que ce soit la procession médicale ou l'accompagnement, par exemple, l'éducation spécialisée, un orthophoniste, un AVS, un évoqueur. Tout ça, c'est plus en charge par l'État. Sans ça, les parents ne peuvent pas s'en sortir. D'autres veulent bien le faire, mais ils n'ont pas les moyens. Alors, c'est la fin de notre entretien. Je rappelle que nous étions avec M. Dhirassouba Aboubakar, inspecteur principal option éducation spécialisée, avec qui nous parlons d'intégration des enfants à besoins particuliers, d'inclusion scolaire. Merci à tous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci.